Alouette, les infos. Nous accueillons Nicolas Mézil. Bonjour Nicolas. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Et tout d'abord les résultats du bac ce matin. Les 715 000 candidats de tout le pays sauront s'ils sont reçus, recalés ou repêchés pour les rattrapages qui démarrent demain. Résultat publié dès 9h dans l'académie de Nantes. Le conseil municipal des Sables d'Olonne demande de nouveaux renforts policiers à l'état sans délai. Une motion votée alors que de nouvelles violences ont émaillé la nuit de samedi à dimanche pour le deuxième week-end consécutif. Deux policiers ont d'abord été pris à partie par environ 150 jeunes. Il aura fallu des renforts policiers et le recours à des grenades lacrymogènes et plusieurs heures d'affrontement avant un retour au calme. L'un des jeunes âgés de 18 ans a été arrêté et condamné à six mois de prison ferme en comparution immédiate. Le dossier de la fusion des deux communes les plus au sud du littoral vendéen. La faute sur mer, 700 habitants et l'aiguillon, 2100 habitants. Elle est à l'ordre du jour des conseils municipaux des deux communes ce soir. Cette fusion a été officiellement mise sur les rails en décembre avec le lancement d'une étude de faisabilité. Et celle-ci doit être approuvée ce mardi. Alexandrine Douai. Oui et cette étude est plutôt positive pour le projet de fusion des finances saines et compatibles et des collaborations qui existent déjà sur de nombreux sujets à travers un syndicat intercommunal à vocation multiple créée en 1975. En cas de vote favorable ce soir, la fusion pourrait se concrétiser le 1er janvier prochain. Reste à savoir qui sera le maire de cette nouvelle commune. C'est le conseil municipal fusionné qui l'élira probablement début 2022. Quant au nom de la ville, là aussi c'est le mystère. Mais les édiles de la faute et de l'aiguillon affirment que la population a déjà fait beaucoup de propositions, parfois très créatives. L'actualité sportive, Nicolas. Cholet Basket cherche un successeur à Herman Counter. Le club n'a pas encore officialisé le limogéage de son entraîneur, selon West France et le courrier de l'Ouest. Deux hommes sont favoris, Valéry Demory qui a déjà joué sous le maillot Cholet à la fin des années 80 et pendant les années 90. Et puis Franck Le Goff, assistant de l'entraîneur de Nanterre pendant 15 ans et qui a quitté son poste il y a trois semaines. La première des deux demi-finales de l'Euro de foot ce soir, Espagne-Italie au programme. Coup d'envoi à 21h, match à suivre sur TF1. Et puis les coureurs du Tour de France reprennent la route ce mardi. Dixième étape longue de 190 kilomètres entre Albertville et Valence. La météo de belles éclaircies ce matin. Le retour des averses parfois orageux cet après-midi avec du vent, les maxi 19 à 22 degrés. Le retour des averses parfois ouageux cet après-midi avec du vent. Le retour des àverses parfois ouageux cet après-midi avec du vent. L'autre des enjeux en fait, les dû-laient à l'ordre. La météo du côté de l'autre, les mois de l'université en colère sont froides. Sous-titrage FR ?